Salut à tous, retour des vidéos pratiques et pas chères, cette semaine je vous parle d'un petit accessoire que j'utilise à titre personnel, c'est le GoCruz, accessoire à installer sur votre moto et qui va vous permettre, la chose suivante, c'est de tenir un régime donné, typiquement quand vous êtes sur voie rapide ou sur autoroute, de ne plus avoir à tenir bêtement votre poignet pour tenir le 130, le truc qu'on adore faire en moto et qui en plus est générateur de fatigue, ça crispe l'avant-bras, le fait d'être obligé de tenir sa poignée, donc c'est très désagréable, si ponctuellement, comme moi, vous avez besoin de faire un peu d'autoroute, vous serez ravis de trouver cette petite pièce installée sur le guidon, le principe est le suivant, en fait, vous allez glisser la pièce sur votre poignet de gaz, par l'extérieur, n'essayez surtout pas de le clipser par le devant, j'ai des clients qui me font ça, la pièce casse dans tous les cas, donc ça se monte par l'extrémité, vous allez le coller le plus à gauche possible sur votre poignet de gaz, quand vous n'en avez pas besoin, ça ne gêne aucunement l'utilisation de votre machine, donc vous pouvez le laisser au guidon tout le temps, on l'oublie complètement, et quand on en a besoin, on est très heureux de le trouver, vous êtes sur l'autoroute à 130, vous tenez votre poignet de gaz au bon régime, et là, avec votre index, vous allez tout bêtement venir faire pivoter la pièce jusqu'à ce qu'elle soit embutée sur le levier de frein, et reposer sur le levier de frein, tout simplement, elle va empêcher le retour de votre poignet de gaz, donc elle va vous tenir la vitesse à laquelle vous étiez quand vous avez engagé le système, et pour le désengager, il suffit simplement d'accompagner le retour de la poignet de gaz, et on revient à un fonctionnement normal de votre poignet de gaz. Il existe deux modèles, donc le GoCruz 22 et le GoCruz 25, 22 et 25 parce que vous savez, il y a des guidons les plus courants, donc c'est les guidons de 22 mm, et puis sur les custom, les Harley, on va trouver des guidons de 25 mm, donc le 25 a un diamètre un petit peu plus important. L'expérience nous montre que le 25 peut aussi servir sur des guidons de 22 si vous avez équipé des poignées chauffantes, les poignées chauffantes sont souvent des revêtements un petit peu plus épais. Donc regardez les petites notes qu'on met sur ces deux produits, en fonction des diamètres de vos poignées, vous verrez si c'est plus important de prendre le 22 ou le 25. En sachant qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'évidemment pour que ça fonctionne bien, il faut que la pièce soit suffisamment serrée sur votre poignée pour que quand le système est engagé, il tienne bien la poignée et que ça ne soit pas non plus complètement bloqué, puisque quand vous avez besoin de l'engager ou de le désengager, il faut quand même qu'on ait cette possibilité de tourner la poignée et que lui ne tourne pas. D'ailleurs à ce titre, vous avez livré avec une petite bague en caoutchouc qu'il faut que vous mettiez sur votre poignée, entre votre poignée et le GoCruz, de sorte que les mouvements répétés, les frictions répétées n'usent pas votre revêtement à l'endroit où le GoCruz est installé. GoCruz 22-25, on est sur des produits à une petite vingtaine d'euros. Ça peut paraître cher pour une petite pièce en plastique, je vous l'accorde, mais il faut regarder par exemple les régulateurs de vitesse Kaoko qu'on vend aussi et dont on a déjà parlé, qui sont pour le coup, eux, des produits très spécifiques en métal. On est sur une centaine d'euros. Là, l'avantage avec le GoCruz, c'est vraiment top pour les gens qui ont un besoin ponctuel de régulation de vitesse. Vous pouvez en plus très facilement le passer d'un véhicule à l'autre, vous avez plusieurs machines ou vous vendez celle-là, vous en rachetez une autre, hop, vous enlève la pièce, vous la remettez. Donc c'est relativement universel. Moi aujourd'hui, je ne connais pas de moto, voire même, ça marche aussi sur scooter qui n'accepte pas ce petit système. On est vraiment sur le petit produit pratique et pas cher. Vous verrez quand vous serez sur un tronçon de national ou de voie rapide, vous serez ravis de vous rappeler que vous avez installé ça sur votre guidon. C'est vraiment sympa et ça réduit énormément la fatigue sur les voies rapides où on s'ennuie à mourir, juste à tenir la vitesse. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.